Qu'est-ce que fait le pervers narcissique dans votre dos ? On se pose souvent cette question. Ou qu'est-ce qu'il a fait dans notre dos ? Si cette vidéo vous intéresse, au sujet du pervers narcissique, pour que je vous dise vraiment ce qu'il fait dans votre dos, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes super. Moi, c'est la forme. Bon, je ne parle pas trop fort parce qu'il y a un peu de gens autour, mais finalement, on s'en fout, on va élever un peu la voix. Puisque j'ai mon micro. J'ai bien mis mon micro, c'est OK. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Plus on est de folles, plus on rit. Parce qu'évidemment, il y a plus de filles ici. Donc, on va parler de ce sujet. Qu'est-ce que fait le pervers narcissique dans votre dos ? Vous allez halluciner. Parce que je peux vous garantir qu'il fait vraiment de sales choses dans votre dos. Et vous n'avez même pas idée de ce qu'il fait, puisque vous, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Après, juste avant ça, vous pouvez télécharger vos mini-formations. Trois secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Et trois secrets pour sortir une relation toxique et vous sentir mieux. Et aussi, si vous voulez perdre la graisse, je veux perdre la graisse. Vous verrez ici la petite bande dans la barre d'infos, la photo. Vous verrez mon avant. Après, j'ai perdu 23 cm de tour de taille grâce à mon démagique. Et on y va. On va commencer. Alors déjà, il faut que vous sachiez. Déjà, il faut que vous sachiez si c'est un pervers narcissique ou pas. Donc, n'hésitez pas à vous balader sur ma chaîne. Vous allez voir, vous tapez reconnaître pervers narcissique, faraké. Et vous tomberez sur une de mes vidéos ou plusieurs. Alors, une fois que vous l'avez identifié, ce petit coquin, qu'est-ce qu'il fait ? Il va commencer à parler dans votre dos. Et ça, je sais que c'est dur à croire ou à penser. Surtout, s'il est dans la période de love bombing. Donc, c'est-à-dire, love bombing, c'est un regain de petit câlin, de « va, comment va ma chérie ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? » Vous savez, et puis après, il devient infernal. Donc, vous vous dites, « Non, mais en fait, il est gentil, c'est qu'il s'est énervé. Il n'est pas comme ça, il ne va pas parler de moi en mal. » Eh bien, si. Je vous le dis, si. Déjà de un, il va parler en mal de vous. Pour commencer à éloigner tout le monde et pour préparer le plan qu'il est en train de mettre en route pour vous. Pour que vous ne puissiez plus sortir de cette prison mentale, en fait. Et en fait, il va soit vous faire passer pour folle, soit il va dire, « Regarde, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh oui, elle m'ennuie, regarde. » Vous voyez ? Surtout, par exemple, si vous faites un silence radio et que vous, vous envoyez des messages, des WhatsApp, parce qu'il ne vous répond plus ou qu'il vous a raccroché au nez. Donc, vous allez envoyer des messages. On va voir, hop, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Et il va montrer ça, par exemple, aux gens. Il va dire, « T'as vu, elle me harcèle. » Vous voyez un peu le truc ? C'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'il fait dans votre dos. Vous, vous n'avez aucune idée parce que devant vous, ce sont les plus faux culs. Je vous le dis, hein. Les pervers narcissiques, ce sont les plus faux culs de toute ma vie que j'ai jamais vu. D'ailleurs, que j'ai jamais vu dans ma vie. Donc, faites attention. Oh, je suis vulgaire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi ? Ils vont aller donner à manger à leurs autres proies. J'avais dit, hein. Vous savez, le classement, le top, le top, hein, comme en variété, là, comme en musique. Top 1, top 2, top 3. Vous, vous êtes top 1 pour l'instant. Sachez qu'il y a le top... Non, oui, il y a le top 2, le top 3, le top 4, le top 5. Ils ont toute une liste de gens. Et donc, ils vont un peu... Vous savez, c'est comme un peu... Voilà. Il prend des graines et il va donner aux oiseaux, tiens, toi, je te donne un peu ça. Tel oiseau, je te donne un peu ça. En attendant, OK ? Et il fait le tour de tous les oiseaux. Hop, il donne quelques petites graines. C'est-à-dire des miettes. Vous voyez, il donne des miettes. Il va vous donner aussi des miettes, mais un peu plus de miettes si vous êtes au top 1 que le top 2 ou top 3. D'accord ? Vous aurez droit à un peu plus de miettes. Et je dis bien miettes parce qu'ils ne vous donneront jamais tout, déjà. Alors, dans votre dos, ils cherchent d'autres proies. Dans votre dos, ils sont en train d'assurer leurs arrières. Qu'est-ce qu'ils font encore dans votre dos ? Dans votre dos, ils vont, parce que comme ils pensent toujours, mettre en place une tonne de stratégies et réfléchir. Vous savez, quand ils ne parlent pas trop, c'est qu'il est en train de mettre en place les prochaines stratégies qu'il va utiliser avec vous. Et ça, c'est ce qu'ils font, les pervers narcissiques. Vraiment, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, il y a plein de vidéos sur le... Vous tapez pervers narcissique faraké et vous trouverez plein de vidéos. Et je sais que ça fait mal, parce que moi aussi j'en ai souffert, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Et j'ai été, mais vraiment, complètement surprise. Et c'est même après coup de la rupture, même deux, trois ans après, que je me suis dit, mais attends, en fait, c'est ça qu'il avait fait. Parce que vous savez, vous n'allez pas comprendre des réactions de certaines personnes dans votre entourage. Et en fait, c'est parce qu'il est allé parler dans votre dos et dire des choses mauvaises sur vous. Donc les gens, du coup, ils vous regardent comme ça. Ben oui. S'il a été dire, voilà, elle m'a fait ci, ou elle m'a fait ça, ou elle est folle. Ben les gens... Et moi, je voyais ça et je me disais, mais tiens, c'est bizarre, il sent bizarre. Et après, on ne fait pas attention, on continue son chemin. Mais en fait, c'est parce qu'il a vraiment manipulé les gens autour de vous que les gens le croient. Et puis, c'est divisé pour mieux régner. Et pourquoi ils le croient ? Ben c'est le premier qui a parlé qui a raison. En général, les gens, c'est comme ça. Ils n'écoutent jamais le deuxième son de cloche. Or, il faut toujours écouter le deuxième son de cloche. Parce qu'il y a toujours deux histoires dans une histoire, dans une relation. Et donc, c'est ça qu'il fait. Donc, il ne fait pas des choses bien, dites-vous bien. Il ne fait aucune chose bien, ça je vous le dis, dans votre dos. Rien de bien. Peut-être dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il a fait dans votre dos et que vous avez compris ou que vous avez su par quelqu'un avant. Vous voyez ? Parce que moi, je vais vous dire un truc. En fait, quand j'étais avec le PN, il ne travaillait pas, donc il profitait de mon argent. Mais il profitait aussi de l'argent de son père. Et en fait, un jour, j'ai eu une discussion avec son frère au téléphone. Et en un coup, il me dit oui, mais il faut savoir qui veut profiter de qui. Et il m'avait dit ça plusieurs fois. Et à un moment, j'ai tilté. J'ai dit, mais attends, je lui dis, mais tu rigoles ou quoi ? J'ai dit, attends, je lui dis, mais moi je travaille. Georges, parce qu'il s'appelait Georges, il n'a pas de boulot. C'est mon argent. Alors, qui veut profiter de qui ? Il faudrait peut-être qu'on voit. Parce que c'est moi qui sors l'argent. Et là, du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a raconté à son frère dans mon dos ? Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas faire un conseil d'administration pour comprendre les choses. Il est allé parler dans mon dos et certainement qu'il a dit, ouais, mais on prend de l'argent. Alors que c'est lui qui dépensait cet argent de son père. Vous voyez ? Comme si moi, je prenais tout son argent, en fait. Et c'est ça, en fait, que son frère croyait. Vous voyez ? Comme c'est son frère, d'abord. D'abord, c'est son frère, il va le croire. Et que lui a parlé en premier, eh bien, ça reste dans sa tête. Vous voyez ? Donc, c'est toutes des saloperies, des trucs dégueulasses qu'ils font comme ça. Vraiment. Donc, vraiment, j'ai vraiment besoin de vous là. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vous ont fait dans le dos ? Les saloperies qu'ils vous ont faites dans le dos ? J'en ai encore eu d'autres, mais bon, il faudrait que je m'en souvienne. Mais c'était vraiment un sujet que je voulais aborder d'une manière différente parce que j'ai déjà fait un sujet sur qu'est-ce qu'ils font dans votre dos. Et donc, dites-vous bien vraiment que ce sont des grosses saloperies qu'ils font dans votre dos. Alors, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Oups, j'ai des cheveux qui s'envolent là. Hein, cheveux qui s'envolent ? Donc, je vous invite à partager, à liker, à mettre des commentaires. Aussi, si vous voulez... Zut, je ne trouve pas... supporter. Non, ce n'est pas le mot. Si vous voulez aider la chaîne, je ne trouve plus le mot en français, vous pouvez faire des dons. Il y a un lien en dessous via Paypal pour que je puisse faire encore plus de recherches et vous les transmettre parce que ça coûte de l'argent pour faire des recherches. Donc, vous pouvez soutenir, voilà, c'est ça, soutenir cette chaîne. Ce n'est pas moi, c'est la chaîne, d'accord ? Tout ce qui représente la chaîne. Et donc, n'oubliez pas bientôt l'événement qui va commencer bientôt. Restez bien au courant de toutes les vidéos parce que je vais l'annoncer. Ça va être grandiose. Allez, on se retrouve demain pour une crosti vidéo et je vous fais des crosti kisses. Ciao ! Sous-titrage ST' 501